Bonjour, je suis Nicolas du site Liseuse.net et de la chaîne Liseuse et e-book. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la lecture de documents PDF sur liseuse, et en particulier sur les liseuses que je vais qualifier d'entrée de gamme, c'est-à-dire dont le prix est compris entre 80 et 120 euros. Donc, si vous cherchez une liseuse pour lire des documents PDF, je pense que cette vidéo va fortement vous intéresser. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un petit pouce bleu si son contenu vous plaît. Et je vous invite également à vous abonner à la newsletter. Vous trouverez, comme d'habitude, tous les liens dans la description. Alors, pour réaliser ce comparatif, j'ai utilisé 4 liseuses d'entrée de gamme. On va commencer par la plus ancienne, qui est une Booking Saga, qui est une liseuse qui a déjà 2-3 ans, je pense, et donc qui ne vous coûtera pas très cher si vous souhaitez l'acheter, en particulier sur le marché de l'occasion. Ensuite, voici une liseuse qui a 2 ans, qui est la Kindle d'entrée de gamme. C'est également la liseuse la moins chère de cette sélection, puisque neuve, elle vous coûtera environ 80 euros. Par contre, elle a aussi l'écran avec la moins bonne définition, et on va voir que ça va lui jouer des tours. Ensuite, je vais tester cette liseuse Kobonia, qui est sortie il y a environ 7 mois, qui est une liseuse disponible à moins de 100 euros, et donc c'est la bonne occasion de voir ce qu'elle nous réserve au niveau de la lecture de PDF. Ceux qui connaissent cette liseuse ne seront pas très surpris, puisqu'on retrouve les mêmes qualités et les mêmes défauts que pour la lecture des e-books. Et finalement, je vais tester cette liseuse Touchlux 5 de la marque française Vivlio, qui est la liseuse la plus récente de cette sélection. Et vous verrez, sans surprise, c'est l'une de celles qui s'en sort le mieux. Alors, c'est parti pour le comparatif. Voilà, donc on se retrouve pour regarder toutes ces liseuses et voir comment elles affichent les fichiers PDF. Donc, pour commencer, j'ai utilisé un livre disponible gratuitement dans le domaine public, qui est le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne, que j'ai converti en PDF via le logiciel Calibre. Donc, vous avez la liseuse de la plus ancienne à la plus récente. Et déjà, pour ce PDF, le chargement ne pose pas de problème. Donc, on va voir maintenant comment se passe le fichage sur la Booking Saga. Ensuite, sur la Kindle. Sur la Kobo. Donc, la première chose qu'on remarque, c'est que la Kobo est un peu plus longue, mais elle n'affiche pas le flash noir un peu désagréable des autres liseuses. Par contre, on ne peut pas uniquement appuyer. Il faut faire glisser le doigt sur la page pour lire. Ensuite, on voit que sur cette page-là, par défaut, ces deux premières liseuses vont supprimer la marge, en quelque sorte, même si là, en dessous, on voit que c'est un peu coupé. Alors que là, on va afficher la page dans son intégralité. On s'approchera ensuite après pour voir comment ça se passe. On retrouve à peu près le même comportement ici. Et je pense que la Vivlio Touchlux 5 ici est la plus rapide. Alors, au niveau des différences d'éclairage et d'écran que vous constatez, c'est tout simplement parce que ces liseuses ont un éclairage différent. J'ai réglé l'éclairage sur, on va dire, une luminosité moyenne à 50% à peu près, ce qui nous permet d'avoir des éclairages un peu différents. Donc, je vais approcher la caméra pour que vous puissiez voir un petit peu la définition d'écran. Dans tous les cas, pour moi, on a quelque chose qui est parfaitement lisible, quelle que soit la liseuse utilisée. Donc, pour ce type de PDF, vous n'aurez pas de problème. Donc, je vous propose maintenant de passer à un autre type de document, qui est un scan de magazine que j'ai trouvé sur le site archive.org. Logiquement, ça devrait être du domaine public. Donc, c'est un magazine d'informatique de l'année 1990, donc il y a une trentaine d'années. Donc, comme vous voyez, ce type de fichier, qui fait une quarantaine de méga-octets, ne pose pas de problème pour l'affichage sur les liseuses. On a ici noté que la bookie a automatiquement zoomé, ce qui n'est pas le cas de cette liseuse Kindle. Et on va commencer à tourner les pages pour voir un peu comment ça se comporte. La première chose qu'on voit, c'est que la Kobo est déjà beaucoup plus lente. Et que, alors, on va s'approcher, parce que là, c'est très intéressant, on a des écritures toutes petites. La Kindle souffre quand même d'un écran qui manque de pixels pour afficher ce type de document. Donc, je vais approcher les liseuses cette fois. Donc, la bookie. On arrive quand même à lire les petites inscriptions. Ça, c'est quand même une bonne chose pour une liseuse vieillissante comme celle-ci. Sur cette Kindle, qui, je le rappelle, est la Kindle premier prix, ça devient déjà beaucoup plus compliqué. Sur la Kobo, qui est sortie il y a quelques mois, on retrouve un écran d'une qualité similaire à celui de la bookie, mais avec un meilleur contraste. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que l'écran affiche bien les choses, même si la liseuse est un peu plus lente. Et sur cette Touchlux 5, qui est donc la liseuse la plus récente, on a le même type d'affichage que sur la Kobo, avec bien sûr ce petit filtre un peu orangé qui est apporté par le filtre de la lumière bleue. Donc, pour ce type de document, on a quand même un avantage certain pour ces deux liseuses, sachant que la Kindle m'apparaît complètement dépassée. On va tourner un peu les pages pour voir comment les liseuses réagissent. On se retrouve avec une liseuse Kobo, toujours aussi lente. Je pense que la Vivlio et la Kindle sont les deux machines les plus rapides pour ce type de document, sachant que la Kobo, pour moi, est lente, mais quand même utilisable, à mon avis. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver quelque chose, une page comme ça. Et on va essayer maintenant de zoomer un peu dessus pour voir si on se retrouve avec quelque chose de lisible. C'est le cas. Voilà, donc pour un magazine, c'est peut-être encore jouable, même si c'est clairement pas l'idéal. Sur des petites écritures, comme ça, l'écran sera vraiment trop juste. Et c'est quand même, pour ce type de document, cette Outlook 5 qui est la liseuse la plus agréable, je pense, en tout cas pour moi, sachant qu'on peut zoomer comme ça assez facilement et assez rapidement si on a besoin de lire des choses. Voilà, donc c'est toujours pas l'idéal. On est sur un format de liseuse de 6 pouces. Donc, il faut faire avec des compromis, évidemment. Mais pour lire ce type de document de temps en temps, ça peut être pas mal du tout. Voilà. On va essayer de zoomer sur cette liseuse. Apparemment, pour le zoom, voilà, il faut manipuler la liseuse de cette manière. Et on voit que, clairement, cette liseuse Kobonia paraît complètement dépassée techniquement, même si, voilà, petit à petit, on arrive quand même à s'y retrouver avec les petites options. Bon, on va dire que ça peut être utilisable, mais, clairement, c'est en dessous de la Vivio Touchlux 5. On va réaliser la même chose sur la Kinder. On va essayer de zoomer. Et là, c'est vraiment la bonne surprise parce que c'est finalement assez rapide pour régler le zoom. le souci qu'on a, c'est que l'ajustement après est assez lent, même si, là encore, ça peut être utilisable. Voilà. Donc, je garde quand même en tête que la Vivio Touchlux 5 reste la plus performante, ce qui est quelque part logique puisque c'est la liseuse la plus récente de cette sélection. Et maintenant, on passe sur la Booking Saga où là, on a une liseuse qui s'avère assez lente mais ce qui est logique. C'est même tout à fait logique puisque c'est une liseuse maintenant qui est assez vieille et donc on ne peut pas forcément exiger de ce type de liseuse quelque chose d'aussi performant que sur les liseuses plus récentes. Alors maintenant, voilà, c'est très difficile quand même à utiliser et donc je déconseille cette liseuse pour la lecture des PDF clairement. Maintenant qu'on a vu ce qui se passe avec un scan de magazine qui fait une quarantaine de mégaoctets, j'ai une petite surprise puisque j'ai téléchargé un catalogue de produits de mobilier Nordic et c'est un fichier qui fait 400 mégaoctets donc qui remplit bien la mémoire de chaque liseuse mais c'est intéressant de voir si les liseuses vont arriver à ouvrir ce document et ce qu'on peut faire avec. Voilà, donc on commence avec la Booking Saga. voilà, je vais essayer de dézoomer. On a quand même une bonne surprise c'est que la liseuse arrive à afficher on a quand même un peu du mal j'ai l'impression à s'y retrouver pour afficher la page dans son intégralité. ça serait peut-être intéressant de voir si on peut régler le zoom je ne sais pas par exemple sur la page entière voilà on va faire la même chose du côté de notre Kindle on voit que l'affichage est également réalisé assez rapidement et qu'on peut tourner les pages assez vite finalement alors on voit un souci sur cette sur cette Booking qui ne semble pas tout affiché on continue avec la Kobo donc 431 mégaoctets pour ce fichier et alors je pense que ça va être assez lent tourner les pages sur la Kobo va être assez lent comme d'habitude surtout que ce sont des fichiers assez lourds avec beaucoup d'images pour ce qui est de cette biblio voilà sans surprise c'est assez rapide même si j'ai l'impression que oui la Kindle affiche finalement plus rapidement les pages donc une fois de plus je vais approcher un peu les liseuses pour qu'on voit mieux et là on va se rendre compte qu'avec ces petits écrans et bien ça devient quand même assez difficile de lire les petits caractères disponibles sur ce type de document donc clairement les liseuses ne sont pas encore parfaites pour les PDF même si je suis quand même agréablement surpris des performances de certaines machines en particulier la biblio ici donc la biblio et la Kindle qui arrive à afficher correctement ces fichiers malgré une définition qui n'est quand même pas idéale et ici on va se rendre compte que ces petits caractères sont pratiquement illisibles voilà donc la bouquine pareil donc il faut savoir qu'elle dispose du même écran que les biblio et les kobos pardon la kobonia et la biblio touch luxe 5 mais que c'est le traitement d'affichage qui est différent sur cette liseuse c'est à dire l'éclairage le contraste des choses qui sont mis en place par bouquine voilà donc ce comparatif a été assez long comme vous l'avez vu mais je pense qu'on a appris pas mal de choses donc la première c'est que sans surprise la kobonia est une liseuse qui est finalement assez lente voilà même si son écran permet quand même de lire des pdf dans de bonnes conditions on voit que par rapport à la biblio touch luxe 5 il y a un net avantage pour la biblio au niveau de la lecture des pdf ensuite je mets clairement de côté la liseuse bookings parce qu'elle est trop vieille pour être vraiment pertinente et je n'ai pas de bookings diva mais dans mes souvenirs la bookings diva n'était pas forcément une meilleure liseuse pour la lecture des pdf donc je vous invite plutôt à éviter les liseuses bookings actuelles pour tout ce qui est lecture de pdf pour les ebooks il n'y a pas de problème ce sont des bonnes machines la kindle donc pas cher on voit qu'elle est clairement handicapée par son écran qui a une moins bonne définition par contre et étonnamment c'est l'une des liseuses les plus rapides et les plus faciles à prendre en main en particulier si vous devez zoomer dans un document pdf donc c'est plutôt une bonne surprise même si son écran la destine pas forcément à cet usage donc sans surprise dans les liseuses entrée de gamme c'est la biblio touch look 5 qui est pour moi la meilleure pour la lecture des documents pdf déjà parce qu'elle est assez rapide son écran permet d'afficher correctement les caractères mais je veux quand même vous signaler que ces liseuses ne sont pas du tout conçues pour la lecture de documents pdf comme ça dans le cadre d'un test ou d'une vidéo on va dire que ça fait ça fait le travail mais si vous devez passer des heures de lecture sur ce type de documents pdf il faudra forcément vous tourner à mon avis vers un appareil de lecture avec une diagonale plus grande comme une inkpad 3 une kindle oasis ou une combo format voire libra h2o et puis évidemment si la couleur est important pour vous il faudra plutôt utiliser une tablette si vous souhaitez vraiment lire dans de bonnes conditions des documents pdf voilà c'est malheureusement la situation actuelle pour les liseuses en 2021 et j'espère évidemment que ceci pourra changer dans les années à venir avec des liseuses qui prendront mieux en charge le format pdf et je pense qu'on est proche d'y arriver quand même puisque le seul facteur limitant aujourd'hui pour moi c'est la couleur mais on a vu que des liseuses couleurs vont sortir cette année dont une dans quelques semaines et puis la taille de l'écran et on sait que Linkpad 3 par exemple possède un écran bien plus grand puisque c'est une liseuse avec une diagonale de 8 pouces contrairement à celle-ci qui a 6 pouces donc je vous remercie d'avoir suivi cette longue vidéo je vous invite évidemment à vous abonner je vous invite aussi à vous inscrire à la newsletter et je vous souhaite une bonne lecture et à bientôt